Donc je vous propose de reprendre, donc comme d'habitude, enfin comme d'habitude, je sais pas si on a eu vraiment des habitudes, on s'arrêtera à 12h30 et puis je reprendrai à 13h30, on se sépare en 2h30, 2h30, donc il me reste un petit peu de temps là pour vous expliquer quelques petites choses. Donc ça c'est déjà ce qu'on vient de voir là, résumé en disons en 2h, c'est un point très important de la programmation d'objets. Les objets, comment est-ce qu'ils fonctionnent, l'histoire d'initialisation, le fait qu'on cache des choses à l'intérieur, encapsulation, et puis le fait qu'on établisse des liens, qu'il y ait quelque chose de dynamique, et ce qui rend vivant une application, c'est ça, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, des fenêtres qui se ferment, des objets qui communiquent entre eux, etc. Là je vais venir sur une partie un peu technique, qui est, bien sûr, qui prend la forme de la programmation objet, donc avec des objets et des concepts, qui va être les entrées-sorties. Là les entrées-sorties qu'on fait, elles sont très limitées, c'était j'affiche à l'écran, je lis à l'écran. Alors pour afficher à l'écran, j'utilise l'astuce, je ne sais pas plus, système-out-println, en mélangeant des chaînes de caractère, des entiers, des flottants, des bouléens, et puis des objets, à condition qu'ils aient une méthode to-string pour que j'ai un affichage correct. C'est ça qui me permet d'avoir un affichage sympathique. Sinon j'ai un affichage très désagréable, je vais avoir un numéro de série un peu bizarre. Bon, ce n'est pas très grave, ça marche, mais ça donne juste quelque chose de pas très agréable. Ok ? Pour la lecture, je n'en ai pas fait ici, mais rappelez-vous, la lecture c'est l'astuce, il me faut un scanner, qui est connecté à système.in, bon c'était une espèce de petite recette, et puis avec scanner, j'avais je ne sais pas quoi, des next line, next integer, machin, et puis vous avez vu qu'il y avait des soucis un peu bizarres quand on mélangeait les choses, mais bon, c'est la vie des entrées-sorties. Surtout les lectures, c'est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Mais enfin bon, la classe scanner, elle rend les choses relativement agréables. Mais les entrées-sorties, c'est tout ce qu'on savait faire, écrire et lire à l'écran. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut vouloir faire en Java, notamment lire et écrire dans des fichiers. Imaginez, je ne sais pas quoi, mes comptes en banque, là j'ai besoin à un moment de stocker ça quelque part. Alors, je devrais le stocker dans une base de données, c'est plus raisonnable, mais je n'en sais rien. Enfin, vous, je ne sais pas, vous jouez certainement à des jeux vidéo pour beaucoup d'entre vous, il y a un moment où on sauve la partie et puis on la reprend le lendemain. Donc, comment ça marche ? Il n'y a pas de mystère, c'est écrit quelque part dans un fichier, où est-ce que vous en êtes, où étaient les monstres, quel était votre score, je ne sais un peu trop rien. Enfin voilà, vous voulez sauvegarder des choses dans un fichier, c'est normal, pour les retrouver plus tard. Comment est-ce que je fais ça en Java ? Alors, en Java, vous avez, bien sûr, je ne vous interdis pas d'utiliser Internet pour trouver les recettes pour faire telle et telle chose, mais ici, il s'agit d'un cours, donc je vais quand même bien sûr vous donner quelques recettes, mais il faut au moins se rappeler que, de toute façon, la référence pour comprendre comment les choses marchent, c'est la documentation Java. Donc, bah oui, parce que vous allez trouver une recette pour faire des trucs simples, et puis un jour, vous êtes obligés de faire un truc plus compliqué, là, il n'y a jamais la recette, comme par hasard. Donc, au moins que j'essaie de vous donner des bases pour essayer de comprendre comment ça marche. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure ce matin, si vous voulez faire des entrées-sorties, Input, Output, I.O. Donc, c'est le package Java I.O. C'est aussi bête que ça. Voilà. Alors, il y a d'autres packages avec des I.O., il y en a un qui s'appelle N.I.O. Il n'y a aucune raison d'aller regarder ce qui se passe là-dedans pour l'instant, ni même dans ce cours. Je vais dans le package Java I.O. et je vais voir apparaître ici des choses. Alors, il y a des interfaces, je ne sais pas ce que c'est encore. Ça va venir, je vous rassure. Il faut que vous sachiez tout lire ici. Il y a surtout des classes. Voilà. Alors, il y a des choses, des exceptions, vous ne savez pas encore ce que c'est, des erreurs non plus. Mais ça, ça va venir très très vite. Vous allez voir pourquoi. Ça va venir immédiatement avec les étendres ressorties. Alors, le problème, c'est que je veux faire des... J'ai plein de classes. Alors, ça, c'est un truc qui n'est pas naturel. Si vous venez du monde comme le C. Vous avez fait du C. Vous avez appris à écrire ou lire dans des fichiers, non ? Vous avez fait F open, F read, F write, F close. Voilà. Vous voulez écrire. Alors, vous dites, je vais ouvrir. Je veux lire ou je veux écrire. Donc, j'ouvre avec R, W, je ne sais pas quoi. Vous faites les mix horribles de ce qui va bien. Vous faites vos séries de F read, F write. Et puis, vous faites F close. Alors, d'abord, quand je fais ça, j'ai des soucis. Parce que j'ouvre un fichier en lecture. Rien ne m'empêche d'écrire un truc qui tente de faire un F write dedans. Je fais un F open read, en mode lecture. Et je fais F write. Bon, donc, en fait, j'écris des programmes incorrects. Bien sûr, ça ne marche pas. Le F write, il ne va pas écrire. Mais ça veut dire que j'écris des programmes incorrects. Bon, ça, c'est un premier problème. Écrire des programmes incorrects, c'est trop... Il ne faut pas que ce soit trop facile. Donc, voilà. L'autre point, c'est qu'en réalité, quand on lit, quand on regarde bien les programmes qui lisent et écrivent dans des fichiers, la plupart du temps, ils font des trucs très très simples. Je dis bien la plupart du temps. Ce n'est pas tout le temps le cas. En général, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un fichier et que vous écrivez dedans ? Vous l'ouvrez, vous faites plan d'écriture et vous le fermez. Basta. Quand vous avez besoin de lire dans un fichier, qu'est-ce que vous faites en général ? C'est parce que vous avez stocké plein d'informations dedans. Vous l'ouvrez en lecture, vous lisez tout et vous fermez. Donc, 99,5% des cas, c'est ça que vous faites. On ne fait pas des trucs bizarres. Alors, on vous a appris ça, on sait. Vous faites des F-6 pour vous déplacer, revenir, je ne sais pas quoi, en arrière, peut-être pas. Voilà. On sait, vous pouvez faire ça. Vous avez ouvert un fichier, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez dedans. Revenir en arrière, aller en avant, vous déplacer dedans. En fait, on s'en fout. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on lit du début à la fin. Prenez un livre. Un livre, vous lisez du début à la fin en général. Je ne dis pas qu'on ne saute pas, mais en général, on lit du début à la fin. Donc, c'est pareil en informatique. Rappelez-vous que c'est simplement la vie réelle simulée. Et donc, c'est ça qu'on fait. On écrit tout du début à la fin et on lit tout du début à la fin. Alors, il y a une autre chose aussi qui va nous permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces classes. Donc, toutes ces classes vont en fait correspondre au concept dont je suis en train de vous parler. Est-ce que je lis ? Est-ce que j'écris ? Etc. Un autre concept, c'est qu'est-ce que vous voulez lire et qu'est-ce que vous voulez écrire ? Et il y a deux grands trucs que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez lire ou écrire du texte ? Ce qui n'est pas pareil que lire ou écrire n'importe quoi dedans. On me dit, bon, pourquoi il y a des fichiers où il y a n'importe quoi dedans ? Oui, un fichier exécutable. Ce n'est pas du texte. C'est du binaire. Alors, on vous explique en C, il faut utiliser le mode B. Bon, ça ne change rien en fait si vous ne le mettez pas, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, il y a les fichiers qui contiennent du texte et les fichiers qui contiennent n'importe quoi d'autre. Et c'est différent. En Java, on fait la distinction. Donc, en fait, c'est ça qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a toutes ces... Disons, la... Pas toutes ces classes, mais la grande majorité de ces classes. Alors, regardez bien, vous allez avoir des trucs du genre... Vous voyez, vous avez Output Stream et Input Stream. Devinez, le nom est simple. Input Stream, je vais lire. Et Output Stream, je vais écrire. Je peux aller regarder la documentation. Qu'est-ce qu'on fait dans un Input Stream ? Ben, regardez, on fait Read. Donc, vous ne pouvez pas faire commencer. Si vous avez un Input Stream, vous ne pouvez pas écrire dedans. Puisque dans un Input Stream, il n'y a que des méthodes de lecture. Donc, Output Stream, c'est le même genre de truc. Simplement, tout ce que vous pouvez faire dans un Output Stream, c'est écrire. Donc, vous voulez lire, vous ouvrez un Input Stream. Vous créez un Input Stream. Vous voulez écrire un Output Stream. OK ? Donc, là-dedans, je n'ai que Write. Si j'ai un Output Stream, je ne peux pas écrire Output Stream.read. Ça ne marche pas. OK ? Alors, maintenant, j'ai quoi ? J'ai des Output Stream. Alors, j'ai des trucs plus bizarres. J'ai des Object Output Stream. J'ai des Line Numbering Input Stream. Enfin, voilà. J'ai des variantes. On verra plus tard pourquoi est-ce que j'ai des variantes comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai d'autres trucs. J'ai les Output Stream. Et puis, je dois avoir des trucs du genre, regardez, File Reader. Je dois avoir un File Writer. J'ai toute une collection de Stream et une collection de Reader Writer. C'est quoi la différence ? La différence, c'est est-ce que vous êtes binaire ou est-ce que vous voulez manipuler du texte ? Alors, quand je fais, regardez bien, Stream, Output Stream, qu'est-ce que je peux écrire ? Des Bytes. Qu'est-ce que je fais avec un Input Stream ? Je lis des Bytes. Par contre, quand je suis dans un File Reader ou un File Writer, qu'est-ce que je fais ? Regardez bien. Donc, ici, je prends un File Reader. Donc, en fait, c'est un Reader. Donc, en fait... Non, ce n'est pas des Strings, vous allez voir. Un Reader, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il lit des Chars. Ou des tableaux de Chars, peu importe. Donc, là, ce sont des... Rappelez-vous, les Chars et les Bytes en Java, c'est différent. En C, on ne fait pas de distinction. Chars, c'est 8 bits. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. En Java, ce n'est pas pareil. Bytes, c'est un objet de 8 bits. Chars, c'est autre chose. Ça contient de l'unicode, du texte. Vous l'avez oublié, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà. Chars et Bytes, ce sont deux choses différentes. Chars, c'est une donnée numérique sur 8 bits. Alors... Pardon. Pardon, pardon. Bytes, c'est une donnée numérique sur 8 bits. Alors que Chars, ce n'est pas une donnée numérique. C'est un... Ça encode des caractères. Unicode. Vous pouvez mettre, je ne sais pas quoi, des émojis diverses et variées. Tous les codes que vous voulez. Unicode. Donc, des caractères accentués, ce genre de choses. Donc, voilà. Le truc, déjà, c'est ça. Vous voulez lire du texte, ou écrire du texte, il va falloir chercher des readers ou des writers. Et vous voulez lire du binaire, va falloir... va falloir... pardon... va falloir utiliser des streams. Bon, très souvent, vous allez utiliser du texte, mais pas que, hein. Ouais. Voilà. C'est pas au courant. Vas-y. Faut choisir. Ah, mais ça dépend aussi de si... C'est votre application. Si vous avez un fichier qui est imposé, et puis on n'a pas fait ça. Ah, bah oui. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? C'est très simple. Je me suis ouvert un petit projet, là. Donc, je vais me créer un petit projet qui va juste créer un fichier et qui va essayer d'écrire dedans. Vous allez voir. Donc, je vais me faire une nouvelle classe. Oh, j'aurais dû faire un... Ouais, j'aurais pu lui faire un nouveau package. Maintenant, je prends soin systématiquement de faire des packages. C'est mieux. Ça m'évitera tous les ennuis du monde. Je vais l'appeler principal dans un autre projet, voilà. Et dans principal, je vais me créer une classe. Donc, rappelez-vous, hein, maintenant, hein. Voilà. Créez-vous toujours des... Des packages, merci. Voilà. J'ai oublié de mettre le public, statique, void main, il s'appelle comme on veut. C'est un paramètre. Donc, on le nomme quand on veut. Pas d'importe. Alors, maintenant, je veux juste créer un fichier dans lequel je vais écrire du texte. Je vais écrire bonjour. Donc, je ne veux pas l'écrire à l'écran bonjour. Ça, c'est facile, l'écrire à l'écran. Voilà comment j'ai écrit à l'écran. Maintenant, je veux écrire ça dans un fichier. Alors, ce qu'il va falloir que j'utilise, c'est, comme je l'ai dit, c'est du texte que je veux faire. Il va falloir que je trouve un writer. Lire et écrire du texte, ça se fait à travers des readers ou des writers du paquet de Java IOP. Alors, des readers et des writers, j'en ai plein. Vous voyez, j'ai des trucs un peu bizarres. J'ai le buffer de reader, j'ai le buffer de writer, j'ai le... je ne sais pas quoi. Voilà. J'en ai plein. Alors, on va voir lequel on va prendre. Est-ce que je prends... Attendez, ne bougez pas. Si je veux écrire dedans, est-ce que je vais prendre celui-là ? Je n'utilise pas tout le jour. Ce n'est pas celui-là que je voulais. Ça tombe mal. Il faut que je prenne... Ah, ben, je vais prendre le print writer. Celui-là, il va être correct. Le print writer, il fait quoi ? Voilà. Je vais me prendre... Alors, donc, j'ai cliqué sur la classe print writer. OK. Et le print writer, regardez ce qu'il m'offre. Si j'arrive à construire un print writer, c'est facile. Je vais avoir les méthodes print. OK. Alors, maintenant, comment est-ce que je crée un print writer ? Ben, regardons les constructeurs. Comment est-ce que je peux créer un print writer ? Alors, j'ai plein de constructeurs. Ça peut vous sembler surprenant. Vous vous dites, « Eh bien, vous, pourquoi il y a autant de constructeurs dans la classe print writer ? » Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, j'en suis sûr, qu'il est tout à fait courant que dans une classe, il y ait plusieurs constructeurs. Mais parce que ça veut... Rappelez-vous, un constructeur, c'est une façon de construire un objet. Il peut y avoir plein de façons de construire un objet. Vous ouvrez un compte en banque, vous venez avec de l'argent, vous venez avec un chèque, vous venez avec un virement, vous venez avec de l'or, vous venez... C'est différentes façons de construire un compte en banque. Voilà. Donc, il y a un constructeur avec un paquet d'or, un constructeur avec un chèque, un constructeur avec rien. Voilà. Donc, c'est exactement ça que vous dit la classe printwriter. Vous pouvez construire un printwriter avec un file. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un file, ce n'est pas grave. Mais il vous dit ça, en fait. Il vous dit, vous pouvez construire un printwriter avec un file, avec un file et un string, avec un output string, avec un string, avec je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, vous, vous avez envie d'ouvrir un fichier dont vous connaissez le nom. Un nom, vous allez le représenter avec quoi ? Une string ? Regardez si, par hasard, il n'y a pas la construction d'un printwriter avec une string. Ça tombe bien. Il y a un truc printwriter string filename. Ça y est, j'ai trouvé mon truc. Filename, c'est explicite. Ça, ça veut dire que vous me donnez une chaîne de caractère qui représente le nom d'un fichier, ça va essayer de créer le printwriter. Allons-y. Alors, je veux écrire la chaîne de caractère bonjour dans un fichier. Il faut que je donne le nom du fichier. Alors, je vais me créer un printwriter. Alors, attention. Je vais me créer une référence PW vers un printwriter que je vais instancier via new. Et je vais l'instancier via le constructeur qui prend un nom de fichier. Je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, stmp slash mon fichier. .x. Je l'appelle comme je veux. Je vous rappelle que le fait qu'il s'appelle TXT, c'est une pure convention. Donc, méfiez-vous. Pardon ? Printwriter, pardon. Alors, j'ai plusieurs choses qui vont se produire. J'ai d'abord l'import, mais vous allez voir que même en faisant l'import, ça ne corrige pas tout. On verra après. Pourquoi ? Je laisse cette erreur-là, ce n'est pas très grave, je la traiterai après. Une fois que j'ai fait ça, si ça a marché, pas de problème. Je fais PW. Donc, j'ai toutes les méthodes print, notamment la méthode println. Bonjour. Voilà. OK. Décidément. Voilà. Quand j'ai fini, c'est toujours la même punition. Quand j'utilise des ressources, c'est toujours pareil. Open, acquisition de ressources. J'utilise la ressource en faisant des writes ou des prints, je n'en sais rien. Et puis, quand j'ai fini, je la ferme. Toujours sympathique de fermer les fichiers quand vous n'en avez pas besoin. Méfiez-vous. Si vous ne le faites pas, le système peut être surchargé. Ça s'appelle une fuite de ressources. Voilà. Ça consomme quelque chose de loup. Bon. J'aimerais bien que ça, ça se compile et que je puisse l'exécuter. Mais vous voyez bien que là, Eclipse, il refuse. Il me dit print writer, non, 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 non. Il me fait des propositions un peu louches. Il me fait add froze declaration et puis surround with a try catch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, ça n'a pas... Non, ça, il ne peut pas le savoir. Non, non. C'est en fait la nature particulière de la gestion des erreurs en Java dont je ne vous ai pas parlé. Comment vous gérez les erreurs en C ? Vous faites fopen et on vous explique que ça vous renvoie à un file étoile. Un truc comme ça, non ? Et puis, on vous dit attention, si le file étoile est égal à nul, c'est que ça a raté. c'est pas du tout comme ça que fonctionne Java. Mais pas du tout. Là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire ça. Mais en Java, quand il y a une erreur, c'est autre chose. C'est une erreur. En C, ça fait des trucs très très bizarres. Ça vous impose à faire des trucs très très bizarres. Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est l'exemple que je donne très souvent. mais est-ce que vous avez vous êtes déjà posé est-ce que vous avez déjà regardé pour lire un caractère au clavier, peut-être que vous savez qu'on peut utiliser GetChart. Vous avez regardé à quoi ça ressemblait GetChart ? C'est-à-dire quel était son prototype ? Alors, moi, je le fais devant vous, GetChart. Je veux regarder à quoi ça ressemble GetChart. OK ? Et qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ça me dit que GetChart, ça me renvoie un int. Hein ? Je le vois bien, c'est dans la ligne là. Int, GetChart. C'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui renvoie un int. La première fois que j'ai vu ça, il y a bien longtemps, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Pourquoi est-ce qu'il me renvoie un int ? Je demande un char, il me renvoie un char. Pourquoi il me renvoie un int ? Non ? Le problème, c'est que GetChart, quand ça marche, il vous renvoie un char. Donc, il peut vous renvoyer toutes les valeurs possibles entre 0 et 256. Et si ça ne marche pas, il vous renvoie la valeur moins 1. Ou EOF. Allez, on vous a dit que c'était EOF. Je ne sais pas quoi. Donc, en fait, que peut vous renvoyer GetChart ? Si j'étudie tout, il vous renvoie 257 valeurs. Possible. Les 256 correctes, plus la valeur spéciale pour vous dire que ce n'est pas correct. 257, ça ne tient pas dans un octet. Pas de bol. Donc, GetChart vous renvoie un int ? Non pas parce qu'il ne vous renvoie pas de char. C'est parce que quand ça marche, il vous renvoie un char, quelque chose qui peut être stocké dans un char. Et quand ça ne marche pas, il vous renvoie une valeur spéciale. Et on sait, c'est tout le temps comme ça. Ça vous renvoie des trucs bizarres. Vous expliquez quoi ? Fopen, ça renvoie nul, machin. Java vous dit, en fait, il fait autrement. Il y a deux façons de fonctionner pour un code Java. S'il n'y a pas d'erreur, eh bien, on passe à l'instruction suivante et on continue comme ça. S'il y a une erreur, ça s'appelle une exception. On considère que... Alors, une exception dans la vie courante, ça existe. S'il y a un incendie, alors c'est pour vous dire ici, on me pardonnerait, mais il est caché quelque part. Mais il y a de quoi... Il y a un bouton rouge. Il y a un bouton rouge. Il détecte un truc, j'appuie, puis un couteau, ça sonne partout, tout le monde dit quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, on n'en met pas trop dans les universités, sinon les étudiants s'amuseraient à appuyer dessus, à tirer la rigot. Mais sur une chaîne de fabrication, c'est ça qui se passe. Vous avez des trucs, là, les types, ils visent des boulons, il y a des machinages, et puis il y a un truc qui arrête. Donc vous voyez bien que là, on arrête le programme, le procédure de fabrication, il s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un bouton rouge, donc en général, ça se met à clignoter dans tous les sens, enfin, ça fait du bruit, et puis là, il y a tout le monde qui s'agit en tous sens. On ne fait plus du tout les choses normalement, on sait qu'il y a un problème et on gère cette erreur. Ok ? C'est la sirène du premier mercredi du mois, là, alors tout le monde a oublié les codes, mais il y a un code spécial pour les incendies, les accidents graves et les accidents nucléaires et je ne sais pas quoi, voilà, mais il y a des codes comme ça, donc voilà. Ça, ça s'appelle une exception parce que quand on rencontre une condition exceptionnelle qui nous empêche de continuer, on ne continue pas, ce que vous faites le C, alors on sait, c'est très facile, c'est parce que, enfin, c'est très facile, le problème, c'est que normalement, à chaque fois que vous faites un appel de fonction, vous devez vérifier si ça marche ou pas, si ça a marché ou pas. c'est tellement pénible qu'une fois sur deux, vous ne contrôlez pas le retour, ça va marcher, j'oublie pas, ouais, et puis le jour où, un jour ça ne marche pas et donc, votre code continue et voilà, en Java, ce n'est pas possible. Si ça a marché, ça a marché, si ça n'a pas marché, on ne continue pas. Donc, en fait, il y a un système de boutons rouges et c'est ça qui m'est suggéré par le message ici, try, catch, throw. Donc là, je ne sais pas comment ça marche, les exceptions encore. Ce que je sais, c'est que Printwriter, il me dit, méfiez-vous, quand vous appelez Printwriter, TMP, mon fichier TXT, il peut y avoir une condition, une condition qui fait que vous n'arriverez pas à continuer. Et la condition, c'est, il n'arrive pas à créer le fichier, enfin voilà, il y a une impossibilité, mais il ne vous laisse pas continuer, ça ne sert à rien d'essayer d'écrire dans le fichier si on n'a pas réussi à l'ouvrir. Printwriter, c'est le fait que il ne s'est pas il est temps ? Ah oui, c'est documenté. Mais s'il n'arrive pas à le créer ce fichier, ou il existe, il ne peut pas écrire dedans, il n'a pas les droits. Donc ça, c'est une condition exceptionnelle. On ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Vous l'écrire dans un fichier, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, ce n'est pas la peine d'essayer de continuer. Donc que fait Java ? Il vous dit, en fait, si ça, ça se produit, il va y avoir une exception. Donc la fonction ne retourne pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Le constructeur, il ne vous renvoie pas un PW nul que vous êtes obligé de tester ou je ne sais pas quoi. Il ne vous renvoie rien. On passe dans un mode, il y a la sonnerie incendie, maintenant, tout le monde suit la petite procédure, descend les escaliers gentiment, en ordre. Voilà. Donc comment est-ce que ça se traite, ça ? Eh bien, ça se traite par le fait qu'il va falloir dire que vous voulez gérer le problème. Et ce qui est important de savoir, c'est que si Printriter a dit, il y a une exception, vous êtes obligé d'en tenir compte. Vous voyez que je ne peux pas l'ignorer ici. C'est rouge. Il me demande de faire quelque chose. Il me dit, il peut y avoir une erreur, vous êtes obligé de la traiter. Et pas comment c'est ou si je veux, je la traite. Je suis obligé de la traiter. Alors comment est-ce que je vais la traiter ? Je vais vous montrer ça. Je peux le faire comme ça. Je vais le laisser faire. Je vais vous mettre un try-catch. Je vais mettre le try-catch. Et je vais même le faire comme ça. Voilà. Il n'a pas été sympa. Il ne sait pas toujours le faire correctement, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est bizarre ce machin-là, mais vous rencontrerez ça assez fréquemment dans Java. Parce que le traitement des erreurs de Java utilise les exceptions. Donc vous verrez sans arrêt des trucs comme ça à droite et à gauche. Des try-catch. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le bloc try, vous voyez un try, c'est un bloc qui commence par acolade ouvrante et ferme par acolade fermante. qui est suivi par des trucs. On va voir ce que c'est. Mais ça, ça veut dire je vais essayer de faire tout ça. Donc je vais essayer de faire New Print Writer, le stocker dans PW, de faire le println et de faire le close. J'essaye de le faire. Si tout fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Ça se produit et voilà. On va essayer de le faire. Donc si ça marche, tant mieux. Le truc, c'est quand ça ne marche pas. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire quand ça ne marche pas ? Quelqu'un, ça veut dire que je ne sais pas où là-dedans. Quelqu'un a déclenché la fameuse alarme « Ah, on ne peut pas continuer ». Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête immédiatement ce qui était déclaré dans le bloc try. On arrête et on va essayer de traiter l'erreur. si c'est un incendie, si c'est un incendie, une inondation, une irradiation nucléaire, l'heure de partir manger. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est déclaré ici ? C'est les catchs. Les catchs, ce ne sont pas des choses qui vont être exécutées dans des conditions normales, c'est des choses qui vont être exécutées quand on rencontre des cas d'erreur. Et donc, vous voyez que catch, il me dit « Voilà l'erreur que j'essaie de traiter. Si le fichier n'existe pas, je vais faire quelque chose. » Ici, je ne fais rien d'intéressant. Par défaut, il vous met ça, ce n'est pas très important. Mais vous voyez, je peux mettre un petit message d'erreur. Je n'en sais rien. Oups, problème de fichier. Voilà. OK ? Alors, regardez bien maintenant, juste, je vais l'exécuter après. Je vais vous retenir encore deux, trois minutes. Mais regardez bien, dans la documentation, quand je regardais la documentation du package, vous vous souvenez ? Il y avait, ça commençait par des interfaces, je ne sais pas encore ce que c'est, des classes, je vois à peu près, mais même si je ne vous ai pas encore tout raconté sur les classes. Et puis en bas, il y avait des exceptions et des erreurs. Ben oui, regardez les exceptions, c'est toutes les exceptions que ce package peut générer. Alors, on va retrouver le file not for an exception. On vous explique. Voilà. Ça, c'est quelque chose de spécial qui est utilisé pour gérer les erreurs qui sont relatives au fait qu'on ne peut pas trouver le fichier. On essaie de le lire, mais il n'existe pas. Voilà, je n'en sais rien, des choses comme ça. OK ? Voilà. Et donc, voilà, problème de fichier. Voilà. Donc, je vais exécuter ça, on va bien voir. Alors, évidemment, j'ai le bonjour de l'écran, ça c'est le premier bonjour. Maintenant, regardons s'il m'a créé un fichier dans TMP. Ouais, il a dû me créer un truc qui s'appelle... Où est-ce qu'il est ? Parce qu'il ne me l'a pas créé. Si, mon fichier .txt, voilà. L ? C'est long. J'ai le détail avec les droits et tout ça. Donc, oui, il m'a bien créé un truc qui s'appelle mon fichier. Aujourd'hui, le 3 mai à 12h31 et si je regarde ce qu'il y a dedans, il y a bonjour. Donc, je suis content. OK ? C'est parce que vous avez le numéro d'Inode ? Ça donne le numéro d'Inode. Bon, c'est pas très grave, c'est pas un truc... C'est le numéro du fichier en fait, c'est le numéro de série du fichier. OK ? Bon, la lecture, ça va être à peu près de la même manière. Alors, simplement, pour lire, si je veux lire correctement, il me faut un buffer de reader. Il faudrait chercher, bien sûr, il va falloir fouiller dans les classes. Pour lire, le mieux, c'est un buffer de reader. Je crois que maintenant, il a les bonnes... Bon, je sais pas trop... Je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais... Qu'est-ce qu'il me restait à vous expliquer ? Ah oui, je vais tester, par exemple, le problème de fichier. Donc, je vais mettre un truc, par exemple, qui n'est pas possible, vous voyez. Slash tp, mon fichier est pour un txt, ça, c'est pas possible, donc normalement, il devrait y avoir une erreur. Voilà. OK ? Et ce qu'on sait, c'est que c'est pas passé par print, c'est pas passé par close, voilà. Là-dedans, enfin, on sait. Il y a eu une erreur quelque part, ça s'est arrêté, quoi. Voilà. OK ? Donc, les exceptions, vous ne pouvez pas y couper. Je reviens sur la documentation, vous allez voir. Je reviens sur mon print writer. Une petite seconde, où est-ce qu'il est mon print... Oui, print writer. Regardez bien la documentation de print writer du constructeur string. Il a dû me l'expliquer, vous voyez. Il m'a dit, OK, voilà ce que ça fait, ça crée un nouveau print writer, je sais pas quoi, tac, 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 il y a des trucs techniques qui sont pas très importants. Find name, ça veut dire le nom du fichier, mais il vous met, vous voyez, throws. Il vous dit, attention ! Donc, dans la documentation, quand vous voyez throws, il vous met la liste des exceptions qui peuvent être levées, des erreurs qui peuvent être rencontrées. Bon, là, en fait, il y a file not for an exception, il vous dit, ah, si le fichier n'existe pas ou je peux pas l'écrire, il vous donne les conditions qui vous expliquent quelque chose sur les conditions. OK ? Voilà. Donc, attention, dans la documentation, quand vous voyez, d'ailleurs, c'est ça qui est important aussi de noter, parce que vous rencontrerez ça ailleurs aussi, mais maintenant, si je regarde la... le prototype du constructeur de print writer, bon, il est public, OK ? Il prend une chaîne de caractère, mais derrière, c'est suivi de throws, pourquoi il y en a une liste ? Find not for an exception. Ça, ça veut dire, ah oui, bah, vous le savez, ce machin-là, vous êtes obligés de traiter l'erreur. Vous serez obligés de... Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction-là, cette fonctionnalité-là, si d'une manière ou d'une autre, vous ne traitez pas l'erreur. Alors, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez dire le... Attention, je suis tout à fait d'accord, vous pouvez juste ne rien faire. Mais en fait, ce n'est pas innocent de faire ça. Vous avez été obligés d'écrire try-catch et vous savez que vous n'avez rien fait. Voilà. OK ? D'une certaine manière, il vous est imposé de faire quelque chose. Ensuite, effectivement, libre à vous de ne rien faire. Vous ne pouvez pas juste dire je le ferai plus tard. Voilà. Il y a un minimum de choses qui sont faites quand même. D'accord ? Donc, je vous suggère qu'on aille déjeuner 12h35, on se revoit à 13h35 ? Ça va, à distance ? Bon appétit. Merci. 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 Merci.